Fabien Galtier, 64 sélections, 4 Coupes du Monde, 91, 95, 99, 2003, 50 ans. C'est un moment où les meilleurs joueurs de rugby représentant les meilleures équipes au monde viennent disputer sur un temps donné, sur un lieu donné, un trophée qui récompense en fait l'équipe qui est la meilleure au monde. Donc ça dure à peu près 7 semaines, ça commence par des poules, quart, demi-finale et petite finale. Petite finale et finale et ça crée le champion du monde à l'issue de cette compétition. Ça se passe dans un pays en général, sauf en Europe où ça se passe sur plusieurs pays, à plusieurs reprises, ça se passe sur plusieurs pays et pour nous joueurs de rugby c'est devenu je crois que c'est devenu l'événement l'événement majeur quoi, ça récompense, une sélection en Coupe du Monde ça récompense une présence sur quatre années environ, donc c'est souvent l'aboutissement de quatre années à vidéo et débat mais quatre années au niveau international, ce qui n'est pas facile. ce sentiment-là d'être l'élu pour représenter ton pays dans la compétition majeure de ce sport et une sorte de réunion des meilleurs et des meilleurs en fait. tu vois bien qu'il y a une vingtaine d'équipes, ça dépend du format qui a évolué au cours des épreuves mais on voit que tout le monde est là quoi, les meilleurs sont là. donc il y a comme une forme d'émulation momentanée très forte. La première, ça a commencé en juin, une tournée en 91 et puis petit à petit tu sens que de fortes chances que tu y sois donc c'est une montée en puissance rapide on va dire, donc sur trois quatre mois, à partir du mois de juin tu sens que voilà. La deuxième j'y suis pas, je suis en Afrique du Sud, je suis appelé après le quart de finale, non après le dernier match de poules face au Tonga, je crois que c'est Guy Akosaberi qui se casse le bras et Pierre Berlisier me rappelle. La troisième je suis pas retenu et il y a un forfait, il y a le forfait je crois lors du second match ou du premier match de Pierre Mignoni et donc je suis appelé pour le dernier match de poules et la quatrième c'est moi je suis capitaine quasiment pendant tout le mandat de Bernard Laporte et donc c'est c'est ma dernière compétition de joueur de rugby puisqu'on a été champion de France avec le stat français en juin. Je n'ai pas re-signé de contrat, je n'ai pas de club, j'ai une licence amateur, je ne re-signe pas un contrat parce que je n'ai pas la force de redémarrer une saison derrière la Coupe du Monde, je sais comment c'est la préparation, la compétition est exigeante, j'ai 34 ans et demi et je sais que je n'ai pas la force ni la volonté ni la motivation pour derrière enchaîner sur une saison ne serait-ce que de six mois. Et pourtant il y a des clubs qui sont venus me chercher après la Coupe du Monde, notamment le Salle de Toulouse. Mais je ne pouvais pas y aller, j'étais, j'étais, c'était fini quoi. J'ai 34 ans et demi, c'était fini. Donc la dernière, c'est le point final. Totalement insouciance, je prenais tout ce qui, je marchais sur l'eau quoi, je marchais sur l'eau, c'est ça, c'est un sentiment de qu'est-ce qui se passe quoi, je sens doucement, tu vois, c'est incroyable cette sensation. Je me souviens de moments comme ça où tu as l'impression que tu marches sur l'eau et tu le sens à partir du mois de juin, la saison s'est terminée, on a les entraînements, les sélections contre la Roumanie, la tournée aux Etats-Unis, les camps d'entraînement et les matchs d'entraînement aussi et je sens que je marche sur l'eau quoi. Et je ne me pose pas de questions, je sais qu'il y a plein de problèmes autour, il y a plein de problèmes autour, il y a des conflits, il y a des... mais je ne vois même pas ça, je perçois, mais je crois que, avec insouciance quoi, avec insouciance, on perd un quart de finale quand même face aux Anglais à Paris, ça, c'est dommage. C'est quand même pas bien quoi, c'est dommage, parce que, bon, on aurait pu les battre, enfin, le match, j'ai encore le scénario du match en tête, on revient à 10-10, on a des temps forts, on ne marque pas et les Anglais sont quand même très organisés, très rationnels, comme d'habitude, ils arrivent à marquer un essai sur une chandelle tapée sur Jean-Baptiste Laffont, qui, en duel, perd le ballon et derrière, ils marquent. Ouais, ouais, c'est... ça a duré... c'était incroyable, incroyable. Elles sont toutes sympas, elles sont toutes magiques, il n'y a pas une plus que les autres, elles sont toutes différentes, elles sont toutes magiques. Il n'y a rien à dire, on fait une tournée, on fait une tournée en 99, au mois de juin, en Nouvelle-Zélande, Samoa-Tonga, je crois, je ne suis pas titulaire, dans cette tournée, je ne sais plus qui est titulaire, je ne sais pas si... je ne suis pas titulaire, en tout cas, je rentre chaque fois sur les matchs. Bon, je sens que, ben voilà, ça ne va pas se passer pour moi. Je m'arrête, quand on s'arrête à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, moi, je ne repars pas. En fait, le bus repart, enfin, l'avion repart. Et moi, je reste trois semaines à Nouméa, parce que j'ai besoin de me changer les idées. Et puis, il y a des blessures et je suis rappelé. Et là, il va se passer, ça va durer les Fidji, l'Argentine, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Quatre semaines de folie, quoi, de folie, de folie. Là, à ce moment-là, j'ai 30 ans, je n'ai pas 20 ans. Et je sais ce que je veux. Et je sais ce que je peux apporter à l'équipe. Je n'ai rien à perdre, je suis déjà ressuscité, quoi. Donc, le deal avec le coach, il est simple. Je leur dis, moi, il est rappelé. Je suis là, je suis au service et je donnerai tout pour l'équipe. C'était simple. Je sais ce que je veux. J'avais hésité avant de revenir. J'avais hésité. J'y vais, je n'y vais pas. Et finalement, j'ai bien fait d'y aller, quoi. J'ai bien fait d'y aller. Déjà, c'est pareil, c'est une non-sélection. Mon pervers visé m'explique des choses. Et puis, il y a malheureusement Guy Akosabiri qui se casse le bras. Mais moi, je suis en Afrique du Sud déjà. Je suis parti jouer en Afrique du Sud depuis le mois d'avril. Je suis étudiant à l'époque. À l'économie, on a terminé la saison. C'était des playoffs. On s'était fait éliminer à la fin des playoffs. Je pars comme ça pour découvrir un pays en rugby. Et puis, je m'installe au Cap, Cap Town. Je joue pour l'équipe Falls Bay. Et je me mets à jouer pour la Western Province, la province du Cap. Et moi, j'étais parti jouer un match le vendredi soir, je crois. On jouait contre le Transval. Je n'ai pas vu le match de l'équipe de France qui jouait le soir aussi, même autant que nous. Je ne sais plus comment ça s'était passé. Et en fait, j'étais du côté de Pretoria. Et le lendemain, on prend un avion pour entrer au Cap. Et là, on commence à avoir des appels de la presse. Jean Cormier, je crois que c'est Jean Cormier qui m'appelle, me dit « Berby, tu te cherches », tout ça. Je n'avais pas de téléphone portable à l'époque. Ça n'existait pas de téléphone portable. À l'époque, on écrivait des courriers. Je ne sais pas comment. J'ai encore mis mes contacts. Et donc, Verbise me dit « Liako Sabiriska », c'est le bras. Est-ce que tu peux nous rejoindre ? Donc, je les ai rejoints. En 1995, pareil, j'hésitais parce que je n'étais pas content d'avoir pas été sélectionné, bien évidemment. Et puis, je vivais une histoire de fou avec la Western Province. Je ne savais même pas qu'il s'existait. J'étais parti jouer pour un club. Et du coup, j'avais été sélectionné pour la Western Province. On jouait au New Orleans. Je jouais avec des super joueurs. Et j'ai découvert le rugby sud-africain. C'était la Curie Cup. Et là, pareil, j'ai dit « Qu'est-ce que je fais ? » Et j'y vais. Donc, j'y suis allé. Là, c'est pareil. C'est une coupe du monde qui fait… Ce n'est pas que du sport, en fait. C'est une coupe du monde. C'est Mandela. C'est l'Apartheid. C'est de l'histoire aussi. Ce n'est pas que du sport. C'est de l'histoire. Parce que moi, je connaissais bien les sud-africains. Je jouais avec eux. Je savais que Mandela venait les voir au camp d'entraînement. Je savais qu'il ne voulait pas faire jouer Chester Williams et que c'était Mandela qui leur avait dit au dernier entraînement « Où il est, Chester Williams ? » Il leur a dit « Non, mais il est blessé. Non, non, il n'est pas blessé. Il faut qu'il joue. » Donc, il avait fait la compo d'équipe. Il avait mis Chester Williams à l'aile, qui était le héros après. Je connaissais leur histoire parce que je jouais avec eux. Moi, je jouais à Western Province avec eux. Et voilà. Et je me retrouve là. Je sais que c'est fini. D'abord, je ne pensais pas aller jusque là. Je ne pensais pas que j'aurais la force d'arriver jusque là. Mais en fait, il s'était passé un truc en 1999 qui, pour toute une génération et pour moi, nous a boosté quelques années de plus. Parce que 1999, on avait fait cette Coupe du Monde extraordinaire. Et en plus, j'avais changé de club. On ne changeait pas beaucoup de club à l'époque. Et moi, j'avais changé de club. J'étais parti au Stade Français. Et je peux dire que le Stade Français, ça m'a aussi donné l'énergie nécessaire avec ce qu'on faisait avec ce club qui était incroyable. Le Stade de France, les titres de champion de France. Et ça m'a donné l'énergie nécessaire, la confiance pour aller jusqu'à la Coupe du Monde. Et c'est vrai que l'année d'avant, on avait été vaincu pendant une série de matchs avec l'île de France. On avait été numéro un au ranking. Je crois que ce n'est plus arrivé depuis. C'était une fin d'histoire incroyable. Et on pensait réellement être capable d'être champion du monde. Vraiment. Les autres fois, j'étais pas certain de l'intérieur qu'on était capable de l'être. Mais là, avec tout le vécu, la génération qu'on avait, tout ce qu'on avait fait, on pensait réellement être champion du monde. Vraiment. D'ailleurs, on avait mis des raclées à tout le monde. Jusqu'à la demi-finale, on avait mis 40 points à tout le monde. Même en quart de finale, l'Irlande. On croyait vraiment en nous. Rien. Des fois, dans la vie, tu as de la chance. Bon, je n'ai pas été champion du monde. Aucune équipe avec laquelle j'ai participé à cette compétition n'a été champion du monde. On a fait des finales. On a battu... On a foutu sur nous. On a battu les Anglais pour la troisième place. Mais non, il manque un titre champion du monde. C'est gommage. Mais bon, après, quatre coupes du monde. Tu vois comment je suis... Voilà. On n'était pas très loin, mais... Je pense qu'en 2003, on n'était pas très loin, mais... Mais quand il y aura la compétition, les Anglais ont été meilleurs que nous. Les jeunes nous ont battus, puis après, capable de battre les Australiens chez eux. C'était vraiment une année où les Hall Blacks n'étaient pas bons. Même si on a battu sur la petite finale, mais ils n'étaient pas bons. C'était assez... Je pense qu'il y avait l'Australie... Nous et les Anglais, tu vois. Et là, il y avait une fenêtre de tir. Là, on a joué sous l'appui. Il manquait un peu de... Il y avait Johnny Wilkinson d'un côté. Et nous, on n'avait pas trop d'artilleurs à l'époque. Donc c'est comme ça. Il suffit de le regarder, si vous... Je ne vais pas le raconter, mais... Il y a encore des... Vous allez sur... Vous tapez ce match-là et vous le regardez, et puis vous verrez. Même... Ça a vieilli, c'était il y a 20 ans, mais... C'est incroyable, ce qu'on a fait. Même la conscience de le faire. Ce n'était pas que l'enchaînement de... C'était aussi... On avait conscience de faire ça, quoi. Puis on l'avait décidé, hein. Franchement, on l'avait décidé. On avait décidé que ça ne se passerait pas comme ça, quoi. Ça, c'est une bonne leçon pour beaucoup de monde, quoi. D'abord, le savoir, après, tu n'arrives pas toujours à le reproduire, mais on avait décidé que l'histoire, elle n'allait pas se passer comme ça. C'était écrit que les All Blacks nous mettraient 40 points, qu'ils étaient un vaincu depuis 3 ans. Et ce petit groupe de joueurs, là, avait décidé autrement. Là, il émanait une force de caractère, ce jour-là. Une conviction, une détermination. Ils étaient meilleurs qu'on est au rugby, hein. Mais ce jour-là, la meilleure équipe, c'était nous. Ce n'était pas eux. On était vraiment les meilleurs. Et puis, pas que... Tu vois, on avait construit quelque chose de cohérent, aussi. Dans la semaine, on s'était construit... Même la semaine avant, avant l'Argentine, on s'était construit des trucs... C'était structuré, ce n'était pas n'importe quoi. Il y avait vraiment des procédures offensives, défensives. On s'était inventé un truc. En peu de temps, on s'était inventé un truc. Non, non, on avait... On avait fait quelque chose d'incroyable. Mais on ne savait pas qu'on allait faire ça. On voulait surtout exister, quoi. On voulait refuser ce qui nous était promis. On savait que tout le rugby français... Attendez qu'on se fasse massacrer, bien sûr, dans son canapé. C'est comme ça, le rugby français, tu sais. Eh oui, c'est comme ça. Donc, vous savez que tout le monde regardait ses 15 petits joueurs se faire massacrer par les All Blacks qui étaient vaincus depuis 3 ans. On savait tout ça. On savait qu'on allait se faire... Que tout le monde attendait qu'on disparaisse très rapidement des écrans. On savait tout ça. Parce que c'est comme ça, le rugby français. Et nous, on avait dit, bon, on y est. Il n'y a personne qui va mettre... Il n'y a personne qui va être à notre place. On savait. Il n'y a pas... Il n'y a personne qui va être à notre place ce jour-là. Donc, on va assumer. Et... C'est incroyable. Incroyable ce qu'on a fait. Malheureusement, une fois de plus, on n'a pas été capable de le réitérer face à l'Australie. Pourtant, on avait pris confiance en nous. On avait... Six jours plus tard, on n'a pas été capable de tenir le bras de fer avec les Australiens. C'est impossible à dire. Alors... Le rugby n'a pas changé sur le fond, hein. C'est toujours un ballon, hein. Mais quand même, sur la forme et tout ça, ça... Moi, quelque part, en fait, ce qui est drôle, c'est qu'on est passé pro en 95 et moi, j'ai jamais... Je me suis entraîné très dur, mais j'ai jamais été pro. J'ai toujours travaillé à côté. J'ai jamais voulu faire que ça. De par... Ce que j'avais fait auparavant et mes études. Je me suis jamais comporté comme un pro, c'est-à-dire que ça. Trop peur de tourner en rond, trop peur de... N'être pas bien dans ma peau, dans ma tête. Donc... Je les envie pas. Moi, la période que j'ai vécu, qui est une période, en fait, de transition énorme. Moi, j'ai connu... T'as rencontré Eric Champ ? Toute cette bande de joueurs amateurs. Jusqu'à... Et... Dernier, c'était... Poitrono... Rougerie. T'as rencontré ? Moi, ça me va... La période que j'ai connue, là. L'entre-deux. Le passage du statut d'amateur au statut pro. Et en plus, je l'ai vécu vraiment de l'intérieur. Parce que quand tu joues en équipe de France à ce moment-là, tu peux pas vivre le professionnalisme, l'arrivée du professionnalisme plus que ça. Et après, j'étais au Stade Français, qui était le club moderne des années 2000. Donc, je l'avais vraiment vécu de l'intérieur. Mais... Mais alors, je ne changera pas ma place, quoi. Je préfère... J'aime bien la période que j'ai connue. Le seul truc, c'est que je suis vieux maintenant. Voilà. J'aimerais bien changer l'âge, recommencer. Mais c'est comme ça. Ils ont pas de chance, les Français. Ils ont pas de chance. Mais tout le monde les accuse. C'est vrai que les équipes de France ne performent pas, mais ils sont ce qu'on en a fait. Ce que notre système en a fait. Et on est tous responsables. Tous. Les médias, ceux qui ont pris des décisions aussi. C'est-à-dire les présidents, les co-institutionnels, c'est-à-dire la fédération et la ligue. On en est là aujourd'hui. Je crois qu'on est l'équipe de France et dixième au ranking, c'est ça. On en est là. On en est là et c'est... Les joueurs, ils sont ce qu'on en a fait. Donc le conseil que je pourrais leur donner... Avant une Coupe du Monde... En fait, je ne donnerais pas parce que je n'ai pas envie de passer par un vieux con, en fait. Et en fait, je n'ai pas envie de leur donner un conseil. Ils sont grands. C'est des merdes. Si, allez. Le souvenir de la préparation du match face au All Black. La veille du match, on est sur un terrain vague, je ne sais pas. On répète un mouvement. Et on s'était inventé une stratégie à un moment donné. Je dois faire une passe dans le dos des avant pour tituler à la maison. Et là, il y a Cédric Soulette qui se trompe. Il se trompait tout le temps de toute façon. Et il vient, mais il prend le ballon en pleine tronche, tu vois. Mais pleine tronche. Et là, c'est sérieux parce que c'est la veille du match, on répète, tu vois. On s'arrête tous. On se dit putain... Si on se met à faire des têtes demain, déjà ça va être compliqué, mais là... Et Cédric continue. Il dit il n'y a pas en avant et ça joue. Donc il avait fait une tête énorme. On a repris l'entraînement. Des fois, on en parle, il y aura, faut te rappeler. Je dis oui, oui, je m'en souviens très bien. Ma passion. C'est ma passion. C'est ma passion. Il ne m'appartient pas à le rugby, mais c'est ma passion. Je lui appartiens un peu. Ouais, c'est ça. Je lui appartiens un peu. Ça l'a été, ouais. Tout le monde dit que j'attends que ça. Ça l'a été. Ça l'a été en 80... Ça l'a été en... Ça l'a été en 2007. Non, je me trompe. Ouais, c'est ça. 2007. Je pensais que j'étais prêt. Ça l'a été encore en 2011. Après, ça l'a été un peu moins en 2015 parce qu'il y avait une forme de candidature qui a été proposée. Serge Bancon a dit, vas-y, fais un projet, on prendra tout. Mais ça l'a été un peu moins déjà. Ça avait un peu baissé. Et ça l'est plus aujourd'hui. Ça l'est plus. Je suis honnête, hein. Non, non, ça l'est plus. Ça l'a été. Je me sentais vraiment très fort, prêt. Et ça me brûlait, c'est vrai. Au moins pendant deux mandats. 2007 et 2011. Aujourd'hui, non. C'est passé. C'est vraiment passé. C'est vrai, hein. Non, mais je suis sincère. Je lis, j'entends que j'en peux plus, que c'est le Graal, tout ça. Mais c'est faux. Je répète, c'est faux. Je suis sincère. Ça l'a été, mais je ne pense pas que je vivais ça comme le Graal. J'étais prêt, quoi, en 2007-2011. Je sentais que j'avais les compétences, le vécu. Je sortais du haut niveau international joueur à la mêlée, où c'est un poste où tu sens les équilibres, les déséquilibres. Je sortais de quatre années au stade français. J'étais parti avec l'Argentine deux ans. J'avais fait deux ans avec les Argentins qui s'étaient bien passés. Et j'avais enchaîné avec Montpellier. On avait fait une saison énorme. Ça nous amène à 2007-2011. Les deux changements de mandat. Là, je me sentais vraiment prêt, légitime et tout ce que tu veux. Mais pas dans le sens de le Graal. C'est ça, c'est bizarre. C'est pas ce que je ressens, moi. C'était comme ça, quoi. Mais aujourd'hui, ça l'est pas du tout. J'ai même pas de regrets. Voilà, ça c'est pas fait. J'ai bataillé. Tu vois, l'important, c'est de... J'ai bataillé, j'ai essayé. J'ai pas été pris. Voilà, il faut être fair-play. Mais c'est... Mais c'est vraiment... Voilà. Je le vis très bien. Très, très bien. Contrairement à tout ce qu'on veut écrire et dire. Voilà. C'est un sourdini qui disait que l'équipe de France, c'est une maîtresse. Il nous disait... Il y a trois choses en français. Il disait... Mais bébé, l'équipe de France, c'est une maîtresse. Le plus important, c'est le club. C'est votre femme. Elle vous quittera jamais. Par contre, l'équipe de France, elle vous jette. Elle vous reprend. Et vous y allez en courant. C'est vraiment une maîtresse. Considérée comme une maîtresse, mais vraiment... Voilà, c'était rigolo. Mais il n'avait pas tort. Il n'avait pas tort, l'équipe de France. C'est comme ça. Elle te prend, elle te jette, elle te rappelle, elle te jette, elle te rappelle, elle te jette. En fait, moi, elle m'a fait ça. Je ne sais pas. Comme dit l'autre, l'expérience est une lumière qui déclare que celui qui la porte. Voilà. Donc, je ne sais pas. J'ai eu la chance de participer à quatre coupes du monde. J'aurais pu faire une cinquième avec l'Argentine. J'ai fait le choix de partir à Montpellier, mais j'aurais pu faire la cinquième avec l'Argentine. Je ne sais pas. Ce n'est même pas une question de remplir les étagères ou de dire j'ai quatre médailles et cinq médailles. Non. Je ne crois pas, en fait. Je ne suis pas certain. C'est un vécu et c'est de l'expérience. Ça, c'est sûr. Ouais, ouais. Mais une fois de plus, toi, tu sais, mais les autres ne savent pas. Donc, tu as beau leur expliquer ou leur dire, bon, c'est pas sûr que ça les aide beaucoup. Toi, tu penses que oui, mais moi, je ne serais pas radical là-dessus. Je ne sais pas. Ce n'est pas toujours le même que champion de France et pourtant, il sait comment il faut faire pour être champion de France. Parce qu'il a été l'année précédente, mais il n'arrive pas à revenir l'année d'après. Donc, tu vois, c'est... L'expérience, ça ne fait pas tout. Il n'y a pas que ça. Je ne sais pas, on regarde l'équipe de France, là, depuis quelques années. Philippe Saint-André, Guy Noves, Jacques Brunel. Ils font ce qu'ils peuvent, hein. C'est les meilleurs du moment. Donc, je pense que ça appartient d'abord aux joueurs. Il faut que les joueurs aient amis. Mais, pas qu'amis, quoi. Moi, je vois toutes les performances qu'on a pu faire pendant la Coupe du Monde, il y avait plus que ça. Enfin, la plus belle qu'on a fait, à un moment, on avait décidé que ça... L'inéluctable, on le refusait, quoi. Voilà. On est des gaulois, hein. Il faut devenir gaulois pendant la Coupe du Monde, il faut être gaulois. Il ne faut pas être britannique. Il faut quitter le monde anglo-saxon et il faut redevenir gaulois. C'est-à-dire, voilà, il faut refuser... Il faut refuser ce qui est écrit, en fait. Je pense qu'avant, on se faisait aussi mal qu'aujourd'hui, mais différemment. Là, il y a beaucoup de commotions. Mais avant, on se faisait mal aussi, hein. D'abord, on ne savait pas ce que c'était une commotion, donc... Mais on se faisait mal, on s'est toujours fait mal au rugby, hein. Moi, j'ai été opéré dix fois, hein. Les genoux, les chevilles, les poignets, les mains, les bras, le nez, le Saint-Esprit. Amen. Moi, j'étais opéré dix fois, donc on s'est toujours fait mal. Et on se fera toujours mal au rugby. Mesdames, les mamans des enfants, elles ont raison d'avoir peur, par exemple. C'est un sport où on se fait mal. C'est pour ça qu'il est beau. C'est un sport où les vertus, la douleur, tout ça, tu l'appréhendes. La peur aussi, la peur de te faire mal. C'est un sport où il y a plein de choses qui sont... qui dépassent le cadre du jeu. Dans ce sport, il faut appréhender un danger, un danger réel pour soi. On le savait tous, hein, quand on jouait. Toujours, on avait conscience de ce danger. Toujours. On savait qu'il y avait un danger. C'est jamais l'heureux, hein. Donc, c'est un sport où on se fait très très mal. On peut se faire très très mal. Malheureusement, vraiment, on est les premiers malheureux quand il y a des drames qui se passent comme ça se passe régulièrement, malheureusement. On est vraiment très malheureux parce qu'on se met à la place. En fait, chaque fois qu'il nous arrive un drame comme ça, dans notre univers, c'est un peu comme si c'était nos enfants. On ne les connaît pas, mais nous, moi, je ressens quelque chose qui est assez filial, quoi, dans la douleur. C'est pas parce qu'on ne voit pas l'enterrement, on ne voit pas les gens qui sont concernés, mais... Mais les trois derniers drames, là, qui sont arrivés en France, là, récemment, j'ai ressenti la douleur de... douleur filiale, quoi. Et je ne les connaissais pas, je ne connaissais pas la famille, je ne connaissais pas les parents. Mais vraiment, ça me touche, hein. Il y a un côté qui... il y a une fibre filiale qui résonne. Et on se dit que ça aurait pu être nous, ça aurait pu être nos amis, ça aurait pu être nos enfants. Et en fait, c'est un peu nos enfants. C'est un peu nos enfants qui sont concernés. Difficile, très, très difficile. Très, très difficile. Trop de mauvaises décisions ont été prises politiquement. Et je ne vois pas s'améliorer actuellement le côté structurel. Je parle simplement des moyens qui sont donnés aux associations pour former l'encadrement et pour que l'encadrement puisse former correctement les joueurs. Voilà, tout simplement, basiquement. Il y a un décalage entre... Entre ce qu'on appelle les moyens qu'on donne à la formation, parce qu'il y a de l'argent en France, attention. Économiquement, je pense que c'est la Fédération et la Ligue, tout ça mélangé. Peut-être la plus riche au monde, avec les Anglais. Il y a les Anglais qui sont plus riches que nous. Mais nous, nos deux championnats professionnels, 30 clubs, tu te rends compte ? 30 clubs professionnels. C'est plus que le monde entier, si tu enlèves les Anglais. 30 académies, mais seulement l'argent et les structures qui ont été mises en place, ce n'est pas cohérent pour sortir, pour faire monter les compétences de la masse vers l'élite. Ce n'est pas cohérent. Quand tu vois que les clubs, ils donnent comme budget à leur assos, il faut expliquer que l'association, c'est tous les gamins, de 7 ans à 20 ans, qui montent en compétence pour devenir logiquement des joueurs professionnels. Pour donner une image, en gros, en moyenne, le budget d'une association, c'est l'équivalent de deux salaires de All Blacks qui viennent jouer et finir leur carrière chez nous. On en donne autant à deux All Blacks qui sont en fin de carrière chez nous, qui ne mettent plus un pied devant l'autre par exemple, ou qui mettent de temps en temps un pied devant l'autre, mais pas toujours, et qui ne jouent plus chez eux parce que ça va trop vite. On leur donne le salaire qui est l'équivalent d'un budget d'association. C'est-à-dire les Poussins, les Benjamins, les Minimes, les Cades et les Juniors, c'est-à-dire les Crabos, les Alamerserie et les Esports. Plus tout l'encadrement qui va autour de ça, plus toutes les structures, plus tout ce qu'il faut en termes de logistique pour animer tout ça, on leur donne à deux All Blacks qui viennent finir leur carrière pendant deux ans ou trois ans. C'est l'équivalent. Les All Blacks ne font pas ça. Ils ne donnent pas à deux Français qui viennent finir leur carrière chez eux l'équivalent du budget d'une académie. Non, non, ils ne font pas ça. Il n'y a aucun pays qui fait ça. Il n'y a que la France qui fait ça. Donc quelque part, on s'est trompé. Enfin, quelque part, on s'est trompé et on continue à se tromper. Il y a combien ? Est-ce que les Australiens, les All Blacks, les Galois ? Il n'y a que quatre équipes au Pays de Galais. Il y a deux équipes en Écosse, il faut bien l'expliquer. Il y en a quatre en Irlande. C'est comme s'il y avait deux Français qui partaient en Irlande et qui prenaient le budget de l'académie du Munster. Ben non, ça n'existe pas. Il n'y a jamais de la vie. Donc, structurellement, il y a un truc qui... Il n'y a pas que ça. Attention, il n'y a pas que ça. Il y a aussi... C'est un exemple, mais pour moi qui est assez frappant et qui peut expliquer un peu les difficultés que l'on a aujourd'hui. Donc, je ne vois pas aujourd'hui une amélioration franche. Pour le futur. Je peux me tromper. Jamais en 2003, quand je joue, tu m'aurais dit un jour, la France, elle sera dixième au ranking ou neuvième au ranking ou huitième au ranking et on va perdre tout le temps contre les Pays de Galois, tout le temps contre les Irlandais, tout le temps contre... Je recule ça. Ben non. On est passé doucement de 70% de victoire, je crois, à 30% de victoire, c'est ça ? Je n'ai pas en tête. Jamais je recule ça. Donc, ça peut tourner aussi, mais aujourd'hui, je ne vois pas comment ça peut... Avant, il y avait vraiment une institution qui dirigeait le rugby, c'était la Fédération, et puis des clubs structurés, tout ça, qui faisaient monter en compétence les joueurs. Là, maintenant, il y a deux institutions au intérieur d'une même unité, c'est-à-dire le rugby, la Fédération et la Ligue, qui n'arrivent pas à se mettre en phase, quoi. Non, on ne va pas crever. Ça serait une entreprise, oui. Ça serait une entreprise, ça ? Ça serait Kodak. Oui. Mais pas ce sport. Donc, on est moins populaire qu'on a été, on a moins adhérents, on a des problèmes de ressources, mais ce sport existera toujours. On ne tue pas un sport. Je ne crois pas. Parce qu'on a la chance, je pense que la France aime son rugby. Les Français aiment le rugby. Globalement, ils ne comprennent pas toujours tout, mais ils aiment le rugby. Donc, on ne va pas tuer ce sport. Ça serait une entreprise, oui. On serait une entreprise privée. C'est l'exemple de Kodak. On aurait disparu. Il y a beaucoup d'entreprises qui disparaissent parce qu'elles font les mauvais choix. Mais c'est un sport, donc il ne disparaît pas. Il est moins populaire. Déjà, aujourd'hui, il est moins populaire. Je suis bien, je suis heureux. C'est fini tout ça. C'est passé, j'ai bien profité. Non, mais c'est vrai. Je profite bien. Non, mais je dis sans aucune... J'ai bien profité. J'ai bien profité. J'ai joué jusqu'en 2003. Donc, j'avais 34 ans et demi. Jamais je pensais faire tout ça. Jamais. Même dans mes rêves les plus fous. Et après, j'ai entraîné, pareil. Je ne pensais pas entraîner aussi longtemps. J'ai entraîné jusqu'à l'an dernier, tu vois. 49 ans, quasiment 50 ans. Et puis, je fais un peu de télévision. C'est génial. Je continue à profiter. Je fais un peu de presse écrite. Je continue à profiter. Ça reste ma passion. Je joue toujours à toucher. Touch rugby. De temps en temps, je vais éduquer des gamins. Je m'occupe des gamins. La dernière fois que je suis entraîné ici, il y a des curés. Il y a un séminaire qui s'appelle le séminaire à la Castille. Je joue au rugby. Donc, je suis allé les entraîner le mardi. Ici, un club de Fédéral 2. La valette qui me demande d'entraîner dans un JV. C'est toujours un grand plaisir. Donc, je le vis avec grand plaisir. Et je veux continuer à vivre ce sport avec grand plaisir. Je ne veux pas être dans la catégorie des aigris. Non, non. J'ai vécu largement plus que je ne pouvais l'imaginer. Mais quand je dis largement plus, on va dire que je ne pouvais pas imaginer de vivre ça. Voilà. Et puis, c'était bien. C'était vraiment bien. Je n'ai rien à dire là-dessus. Je n'ai même pas envie de discuter. Même pas. Même pas. Ça s'appelle la communication. C'est des gens bien intentionnés. Pas aigris. Des gens qui font passer des messages. C'est comme ça. Un peu de jalousie, je pense, de temps en temps. Un peu d'écreur. C'est comme ça. Je n'ai même pas envie de rebondir dessus. Mais moi, ce que... Non. Non, non. Je laisse dire. Je laisse me dire. Ecoute, je me suis bien amusé au South Français pendant 4 ans. L'Argentine, 2 ans. Entraîneur. Tu parles entraîneur. Mais même quand j'étais joueur, on disait. On n'est pas rien. C'est la personnalité des gars aussi. Moi, je ne suis pas un robot. Il y a des fois... Il faudrait que... On n'est pas parfait. Des fois, on a des aspérités. On a des humeurs. On ne se rend pas compte. On est au milieu de tout un environnement qui est autour de toi. Mais bon, dans l'ensemble, je tiens le cap. Tu vois, je tiens le cap. Mais bon, c'est marrant. C'est marrant. Je n'arrive pas à expliquer pourquoi. Non, mais je préfère même pas en parler parce que je trouve ça tellement... Non, mais... Sous-titrage Société Radio-Canada